Salut les potes, j'espère que ça va, en tout cas moi ça va nickel Je viens de recevoir un nouveau truc de malade Donc c'est une vidéo un peu spéciale parce que vous voyez j'ai la manette en main Ça va être une vidéo de gameplay J'en ferai pas souvent sur ma chaîne, là c'est vraiment exceptionnel C'est parce que j'ai le nouveau MXGP3 Donc vous voyez, je viens d'aller le chercher, je suis allé le chercher hier J'ai fait 2-3 courses pour m'habituer un petit peu au jeu Pour pas non plus que ça soit ridicule Parce que j'avoue que mes premières courses j'étais dernier J'arrêtais pas de tomber, c'était n'importe quoi Donc voilà, je me suis un petit peu habitué, donc c'est parti Alors, menu principal, donc solo On va faire un petit grand prix, donc là c'est vraiment juste pour voir le gameplay Donc là, nouveau, j'avais commencé à en faire un Donc choisir le pilote, on va prendre pilote officiel en MX2 On va prendre Benoît Paturel Petit français Et donc, choix du circuit Je sais pas, j'ai envie de prendre Ben, un terrain qui n'y avait pas sur MXGP2 On va prendre, je sais pas, il n'y avait pas quoi, il n'y avait pas La Suisse ? Oui, il n'y avait pas ce terrain là Allez, on va prendre la Suisse Alors, option de la course en aqua Donc oui, gros point fort de ce nouveau MXGP3, la météo Donc on peut jouer maintenant en dégagé, nuageux, pluie, intermittente, pluie ou piste humide Donc là, pour le gameplay, je vais mettre dégagé, je vais mettre course unique Je vais mettre moyen parce que quand je parle, je n'arrive pas à jouer Physique Pro, manuel Et voilà Donc, c'est parti On va... Allez, départ Donc voilà, chargement du jeu Je ferai sûrement une petite vidéo comme ça là pour vous montrer le gameplay Ensuite, je vais gagner un petit peu d'argent en faisant la carrière Et je vous présenterai les tenues et les pièces moto En faisant une customisation Et puis après, un essai sur la superbe piste d'entraînement Qui est vraiment génial Et puis après, pourquoi pas Un petit en ligne Et puis voilà quoi Allez, départ Oh là, il avance tout seul mon pilote là Alors Benoît J'arrive pas du tout les départs en manuel Si quelqu'un le sait, expliquez-moi Parce que là, je suis une grosse quiche Alors ce terrain, je le découvre en même temps que vous Parce que je n'ai pas joué dessus encore Ouais, le cours Alors ouais, les whip Donc du coup, je vais commencer par ça Regardez, on croirait que c'est un petit peu comme MXGP et MXGP2 Des whip automatiques Il y a juste à appuyer sur les boutons Et puis ça se fait tout seul Mais en fait, pas tant que ça Pas tant que ça Parce que c'est toi en fait Qui va lancer ton whip Et qui va le ramener Et ça, ça crée une meilleure sensation dans la manette Parce que En fait, tu peux le commencer un peu plus tôt Donc ça fera un scrub Tu vois Là, ça fera un petit scrub Ou alors un petit peu plus tard Et donc ça fera vraiment un whip Un beau whip propre et tout Et donc c'est à peu de ramener la moto Donc moi je trouve que c'est Ils ont fait du progrès là-dessus C'est plus trop comme avant Il y a aussi un truc Qui ressemble un petit peu à MX versus ATV C'est Vous savez, il y avait des ressorts Pour faire des impulsions Avec des grosses impulsions J'ai l'impression qu'il y a ça aussi Là, je vais essayer Tac Enfin là, ça ne s'est pas trop vu Mais en tout cas dans la manette Ça se ressent un petit peu Que le pilote fait une impulsion Pour sauter un petit peu plus haut Et ça aussi, ça joue un rôle Dans le côté réaliste du jeu Dans le côté simulation Donc voilà Après là, je joue en dégagé Le terrain, il est sec Donc il n'y a pas trop d'ornières Qui se font Je ne sais pas où je pourrais en trouver Mais en tout cas Les ornières Il y a eu aussi pas mal de progrès Au niveau de la déformation Du tracé A force qu'on passe Par exemple dans les virages Tout ça Parce qu'il y a des ornières Qui se forment Et cette fois-ci On se cale vraiment dedans La moto On peut Enfin, ça fait un peu comme en vrai Je ne sais pas trop comment expliquer Mais C'est pas trop mal Franchement, c'est pas trop mal Même les relevés On peut venir se caler dedans On ne sort pas des relevés Et tout Alors que MXGP MXGP2 On se mettait dans un relevé On sortait C'était impossible C'était vraiment pas Réalisé du tout C'était un gros ce double Mais Là, c'est vraiment pas mal Double Double Ouais, j'ai oublié de passer à la vitesse Hop C'est très grave Et là, en plus Hop Ah, elle est court Je ne sais pas si ça passe Peut-être en En 450 Ce saut-là Il doit passer Scrud Non, franchement Les whip sont vraiment pas mal C'est Après, il faut y jouer pour voir la différence Franchement, il faut y jouer Même au niveau des couleurs Tout ça Grâce au nouveau moteur graphique C'est vraiment top Je crois que j'ai fait un peu le tour Je crois que j'ai fait un peu le tour Ah oui, le bruit Le bruit de la moto Qui est franchement Plutôt pas mal Maintenant Contrairement à avant Donc c'était des bruits de tronçonneuses Des trucs là Des petites trompettes Voilà Donc il me reste Bah c'est le dernier tour En plus Il me reste plus trop de trucs à dire Hop Encore un petit scrub Donc Wow J'ai pris une pierre Vous voyez c'est tellement réel J'ai pris une pierre Ah Wow Ah ouais Là par contre la moto Je trouve Elle met un peu du temps à repartir Ouais bah De chute Vas-y attends Là j'ai pas envie de finir Je sais pas De deuxième Alors Tac Nickel Donc ouais C'est un jeu Qui commence A se rapprocher De la simulation Donc par toutes les petites modifications Qui ont été faites Les progrès Je trouve qu'ils ont vachement écouté Les gamers justement Et ça c'est plutôt pas mal C'est Je pense qu'ils Ils commencent à vraiment S'imposer dans le jeu de la moto Hop Ouais non ça passe pas 250 ans Donc voilà Et là petit truc sympa Regardez le ralenti de l'arrivée Le whip continue Et ça avant Le whip ne continuait pas Et ça gâchait tout Enfin tout Ça gâchait bien l'arrivée En tout cas c'était chiant Donc là ça continue C'est top Euh Je n'ai pas besoin Je m'en fous Donc voilà Premier Nickel En même temps C'est Je suis en moyen Bon voilà En tout cas j'espère que ça vous aura plu Voilà Voilà c'était vraiment pour vous présenter Un petit gameplay en français Parce que pour l'instant Il n'y a pas de gameplay en français Sur Youtube Et on se retrouve à très bientôt Pour la présentation de toutes les tenues Et les pièces moto Voilà Donc moi je vous dis à plus Et abonnez vous Et on se retrouve à très bientôt Et on se retrouve à très bientôt